bonjour et bienvenue sur verre pas d'avoine aujourd'hui vous avez promis il n'y a pas longtemps quand j'ai fait ma dernière expérience de pastilles explosifs de vous faire un tuto donc c'est reparti parce que j'avais fait un premier tuto là j'en fais un nouveau plein de boîtes d'allumettes d'accord il y en a quelques unes deux réceptacles un petit scalpel cutter ce que vous voulez qui peut couper et en surtout gratter et un plateau pour travailler ça proprement l'idée c'est récupérer ici sur les boîtes d'allumettes ce qu'on appelle le soufre rouge c'est ce qui va faire partie du mélange d'étonnants et bien entendu une fois les allumettes ouvertes récupérer la tête des allumettes c'est pour ça qu'il ya deux réceptacles un pour le soufre rouge un autre pour les têtes d'allumettes vous allez voir ça tout de suite je vous fais des images en live c'est un mélange de 60 40 60% de tête d'allumettes 40% de souffre rouge on est d'accord donc là je vais mettre les têtes d'allumettes là je met le souffre rouge et vous allez voir ce qui se passe sur le plateau et tout ça la caméra en action les images vous connaissiez pas la voie tout de suite donc je commence par le souffre rouge ce que je vais faire tout bêtement envoyé je gratte donc la vidéo ça va être un petit peu ça tout le temps donc forcément ça prend un peu de temps en plus faut éliminer toutes les parties qui vous servent à rien on veut que le souffre rouge donc c'est parti mon kiki c'est cette partie là qui commence vous avez remarqué il existe plusieurs types de surface de grattoir pour les allumettes donc il ya celui là qui a mes yeux est le plus avantageux parce que ça fait de la poudre tout de suite par contre super casse-couilles à faire et sinon il ya ces grattoirs les classiques là est vraiment eux très simple à faire vraiment très très simple en plus il ya moins de résidus de papier qui tombe donc c'est plus facile pour le mélange parce que là vous voyez ça donne ça après très très chiant alors qu'ici ça vous donne une petite partie beaucoup plus lisse donc vous avez beaucoup moins de résidus de papier tout bêtement c'est juste une aparté pour vous expliquer que il ya deux types de boîtes d'allumettes et que le résultat est différent voilà j'ai enfin trouvé la bonne technique pour gratter ce type de grattoir vraiment la technique qui marche les images tout de suite voilà donc j'ai terminé pour le souffre rouge ok le côté grattoir d'allumettes 1 voilà je vous fais voir c'est du mieux possible on a encore plein sur le plateau que je dois récupérer les boîtes ça donne ça voyez alors soyons clairs il ya une énorme perte sur une boîte d'allumettes nous suffira à me faire le la quantité de tête d'allumettes qu'il me faut pour pouvoir faire le mélange détonnant en attendant comment vous dire ça marche bien cette petite chose donc là qu'est ce que je vais faire maintenant je vais gratter les boîtes d'allumettes c'est parti tout de suite les boîtes d'allumettes pas le tête d'allumettes ok je vais gratter ça maintenant récupérer tout cette petite partie rouge là j'ai regroupé tout le souffre rouge maintenant le vrai problème il est là sur mon plateau il me reste un petit peu de poudre pour éviter tout risque au cours de préparation ce que je vais faire je nettoie mon plateau pour éviter d'avoir de la poudre voyez il me reste plein j'ai pas envie d'avoir des surprises d'accord sécurité soit on nettoie son plateau soit on le retourne c'est faisable aussi et comme ça on est tranquille faut éviter que les deux pouces se rencontrent pour des raisons pratiques et parce que j'ai peut-être deux lames de scalpel je suis passé avec mon petit couteau un de mes préférés j'en ai plusieurs lui j'aime beaucoup donc là je vais tout simplement regardez bien sous vos yeux ébahis attendez je vous fais ça bien gros plan voilà récupérer cette partie l'idée c'est pas avoir trop de bois donc il faut que j'aille comment dire tranquillement parce qu'après j'ai montré un truc d'ailleurs dans un instant j'en ai profité donc là je suis en train de récupérer donc la poudre rouge voyez les têtes d'allumettes ok ça c'est une fois que c'est fait ça c'est avant vous voyez les nuances j'espère que c'est intéressant voilà par contre truc important vous voyez là ça c'est mon soufre rouge et je sais pas si vous voyez bien ici vous avez vu cette petite boule ici là tout ça c'est ce que je ne veux pas c'est les résidus de papier etc ça j'en veux pas ok pour pouvoir récupérer ça qu'est ce que j'ai fait très simplement vous faites tourner votre mélange comme ça vous secouer d'accord en effectuant un mouvement rotatif désolé pour le mal de mer je suis vraiment navré pour ceux qui vont tomber mal à des vomir en vol mais ça fonctionne super bien et ça vous permet d'enlever le trop plein de papier alors après il va vous rester plein de poudre dans votre récipient mais ça c'est pas un problème parce que de toute façon dont vous ferez votre mélange final vous pouvez mettre tout ensemble et ça marchera parfaitement regardez je continue juste pour vous faire voir à quel point je suis en train de récupérer voyez là c'est en train de revenir voyez ces petites boules là ces petites boules là et ben voilà ça veut dire que ça je vais pouvoir l'éliminer parce que j'en ai pas besoin pour que mon mélange fonctionne bien mon mélange détonnant vous verrez ça à la fin de cette histoire et vous verrez l'utilisation que j'en ai oh j'ai une idée avec ce mélange là ça c'est un tuto juste pour vous faire voir comment le faire mais vous allez voir pourquoi j'ai utilisé cette poudre ça va être fun allez je continue donc voilà j'ai fini avec les têtes d'allumettes alors vous remarquerez il faut voilà genre à peu près les deux tiers d'une boîte d'allumettes ok c'est pas le vietnam par rapport au soufre rouge là où j'ai éclaté je sais pas combien de boîtes d'allumettes juste pour récupérer ça et là en plus vous avez eu droit et là il y a eu un deuxième nettoyage depuis tout à l'heure pour occuper que cette quantité là donc voilà qu'est ce que je fais je prends mon méthode d'allumettes c'est pas comment s'appelle cette matière je sens que je lui galère en faisant ça on va le faire à l'ancien hop là avec le doigt et exactement la même technique que pour le soufre rouge j'ai effectué un mouvement en rotation pour enlever tous les petits copeaux de bois les petits des petits résidus qui ne m'intéressent pas je rappelle que le mélange est à hauteur de 60 40 60 % de tête d'allumettes 40 % de soufre rouge l'idée c'est qu'il ne se mélange pas quand ils vont se mélanger c'est là votre préparation devient dangereuse c'est pour ça que je vous invite à faire attention quand vous faites ça c'est quand même un mélange détonnant ça fait boum et pas un petit peu d'accord voilà alors c'est parti pour la rotation l'idée c'est de voyer tous ces petits copeaux de bois là bah de les virer tout simplement allez je continue au demand j'ai fait une connerie on va tout réextraire deux secondes hop on va en profiter pour enlever voyez l'intérêt de ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même réussi à écarter un petit peu certains copeaux de bois mais là je dois tout hacher en fin de compte je veux pas avoir de gros morceaux donc séquence de hachage en accéléré je reviens dès que j'ai terminé et voilà les deux préparations sont faites vous voyez ici là voilà ça c'est fait ça c'est le soufre rouge ok mélanger au bout d'allumettes c'est je sais pas quelle matière c'est en fin de compte ça va faire mélange détonnant là j'ai alors vous avez vu à plus de mélange de tête d'allumettes que de soufre rouge c'est normal parce qu'il faut du 60 40 donc vous allez voir à quoi ça sert dans un instant je vais mélanger les deux poudres à partir du moment où elles sont séparées rien à craindre là on est tranquille mais dès que vous allez les mélanger ça devient dangereux donc on ne fait pas n'importe quoi ça reste un mélange détonnant ça veut dire qu'il y a quand même une explosion ça peut être très nuisible pour vos oreilles donc nous avons pris le temps de bien réaliser nos deux mélanges et voilà ce que ça va ce qui va se passer à la fin donc sur la fin sur votre zone de travail vous étalez voilà j'ai arrêté de parler parce qu'en tapotant vous n'entendez rien donc vous étalez bien votre poudre là vous voyez j'ai réussi à faire un truc bien bien fin je suis très content de moi par contre quand vous en avez sur les doigts comme ça bien entendu vous n'allez pas chercher la deuxième poudre avec le même doigt sinon c'est pas une bonne idée vous faites tomber dans votre deuxième poudre donc là c'est le soufre rouge ici d'accord c'est ce qui est le grattoir des allumettes si vous préférez et là c'est la tête des allumettes je ne connais pas le nom de la matière c'est pour ça que je dis la tête des allumettes vous entendez ces bons gros tapotements vous oubliez littéralement une fois que les deux mélanges sont ensemble d'accord maintenant on tape plus du tout parce que ça peut être super dangereux parce que c'est un mélange détonnant qui va exploser sur le principe d'un choc donc si vous mettez un choc bam ça part là je vais aller faire une petite pause lavage des minounes et je reprends la vidéo tout de suite vous prenez une lame de cutter c'est bon enfin moi c'est comme ça que je fais vous pouvez quelque chose de fin récupérer vos poudres faire une belle ligne parce que c'est là en fin de compte vous allez faire votre mélange je vous rappelle c'est 60 40 ok 60% tête d'allumettes pour 40% de soufre rouge de donc de grattoir d'allumettes grattoir d'allumettes ok alors c'est pas forcément un mélange hyper précis je fais pas ça je pourrais peser tout mais j'ai pas ce qu'il faut pour peser parce que là ensuite vous prenez un amequin parce que j'ai insister là dessus vous verrez d'autres tutos sur internet qui existent moi je me prends pas la tête pour éviter tout choc tout toute erreur on va dire en frappant je vais tout simplement faire tomber mon mélange dans un récipient et le je vous allez voir comment je vais faire pour le mélanger voyez là mes deux poudres sont ensemble et maintenant pour mélanger je tourne d'accord tout simplement l'idée c'est d'éviter les chocs parce que sinon c'est là où votre mélange va exploser désolé pour les images qui font mal au coeur l'idée c'est de bien bien mélanger les deux poudres et une fois que c'est fait là aussi nous y sommes presque oui j'ai des petits copeaux et tout alors ça je vais les retirer je remarque vous avez vu il ya des copeaux de papier enfin des copeaux de bois très important d'avoir bien écraser vos têtes d'allumettes avec soit une lame quelque chose en faire une poudre bien fine j'ai plus la poudre est fine mélange va fonctionner c'est la troisième fois que j'en fais je commence à connaître voilà c'est ça que c'est des petits résidus de papier de choses comme ça c'est juste pour rendre votre mélange plus homogène et voilà et maintenant on va réaliser nos petites pastilles donc c'est parti donc moi pour faire une pastille je me rends pas trop la tête je prends un post-it d'accord du scotch classique que vous connaissez vous en avez tous à la maison à une madame de cutter je prends un peu de la poudre que j'ai faite ce que vous voyez ce que je fais en ce moment je viens à déposer au centre de mon post-it et ensuite je vais scotcher l'ensemble d'habitude il ya un scotch super top que j'adore transparent qui est hyper large comme chatterton mais transparent mais j'en ai plus en rupture de stock et j'en trouve pas en ce moment enfin par un prix intéressant parce qu'il y en a dans les magasins de bricolage voilà et une fois que j'en suis là qu'est ce que je fais pour rendre ça plus facilement utilisable je vais le découper où je prends ma lame de cutter tac et voilà vous aime bien on peut en faire plus dans un petit et tout mais là pour les raisons la vidéo où je m'embête pas je fais ça simple mais quand je colle je fais gaffe à pas taper l'idée c'est de pas frapper votre votre pastille d'accord l'idée c'est juste voilà d'essayer de bien coller de façon à faire ce que le scotch vienne bien épouser les contours de votre poudre pour pas qu'elle se réponde dedans et comme ça vous avez une surface à l'impact du plomb vous verrez ça marche super bien je vous en fais une deuxième histoire de conclure cette vidéo puis ce sera terminé pour ce petit tuto spécial pastille explosive on y va tranquille un pas de geste brusque etc c'est d'un truc qui peut péter à la gueule ça paraît pas mais cette quantité de poudre là ça peut faire vraiment des dégâts notamment aux oreilles j'entends pas forcément des dégâts physiques dans le sens perdre un doigt et tout ça faut pas déconner mais par contre ça peut faire de vrais dégâts dans le sens l'autre fois j'ai fait un test la première fois si vous préférez j'ai fait un test dans la cuisine avec un marteau en tapant sur la pastille pour voir ce que j'avais mis mais allez un cinquième de ce que vous avez ici là vous voyez un cinquième de ça un cinquième là il va y avoir tout pété un gras mais encore celui-là je peux vous dire que j'ai eu les oreilles qui siffent pendant un bon quart d'heure 20 minutes ma copine était mort de rire moi moins après j'étais content de mon expérience parce que ça fonctionnait mais l'air de rien c'est pas un truc débile c'est pas par hasard que je fais ça quand je suis tout seul d'ailleurs vous voyez vous prenez le temps avec les doigts tranquillement épouser la forme de votre petit tas de poules il n'y a pas besoin forcément d'une forme top ici mais en tout cas pas pour moi comme j'ai déjà testé je vous dis ça marche du tonnerre de dieu donc 60 40 n'oubliez pas le mélange 60 40 60 % de tête d'allumettes 40 % de soufre rouge le grattoir d'allumettes et après vous pouvez utiliser ça comme bon vous semble ça fait des jolis petits pétards qui marche vraiment du tonnerre de dieu moi j'adore et là justement je vais faire une expérience vous allez comprendre dans une de mes vidéos qui va venir bientôt sur le site c'est pas par hasard sur la chaîne pardon voilou bah j'ai fini pour aujourd'hui ça c'est fait donc c'était un petit tuto j'en ai déjà fait un autre mais je trouve que vous avez moins bien fait que celui ci j'ai l'impression c'est vous qui me direz ça s'il est mieux il faudra que je vous foute le lien dans la script que je pense à vous mettre le lien quelque part donc voilà mes petites pastilles explosives j'ai de quoi en faire quelques unes mais là elles vont servir à autre chose j'ai une autre idée en tête donc voilou c'est herpadawan qui vous a montré le tuto pour réaliser des pastilles explosives avec des bottes d'allumettes tout bête tout con mais ça marche du tonnerre de dieu mais je vous remercie encore de me suivre je vous remercie de liker je vous remercie de commenter je vous remercie d'être là vraiment j'insiste beaucoup parce que ça me fait tellement plaisir que bah de voir que ma chaîne fonctionne et que vous prenez plaisir à la regarder ça c'est cool en attendant bah je vous dis à bientôt parce que maintenant bah qu'est ce qui va se passer il va falloir que j'utilise ces petites pastilles donc herpadawan il va se faire plaisir allez vous allez bientôt voir les images de cette vidéo je vous dis à bientôt sur herpadawan à bientôt